Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions à partir du 10. Bonjour téléspectateurs de KMT, nous voici comme tous les jours dans l'émission Quelle que soit Dieu fera. Nous sommes ici en ce matin pour parler de, encore de partager la parole de Dieu encore une nouvelle fois. Et je suis venu, je suis le frère vertueux Jonathan de l'église de la mission du plein évangile de Rivière-Pilotte. Et je suis là pour qu'on puisse vraiment encore en ce matin échanger un passage, on va partager un passage dans la parole de Dieu. Mais je ne suis pas venu seul, je suis venu en compagnie d'un autre frère qui va se présenter. Alors bonjour mon frère. Oui bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et merci de nous recevoir dans votre maison, c'est vraiment une grâce que l'évangile puisse venir jusqu'à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre tout de suite un passage dans la parole de Dieu. L'émission dit, Quelle que soit Dieu fera. Et là encore je crois que Dieu veut faire quelque chose en ce matin. Et nous allons partager un passage dans Luc chapitre 10 au verset 25. Et vraiment c'est un passage qui est vraiment édifiant et important. C'est le passage, peut-être que certains connaissent et d'autres pas, c'est la parabole du bon samaritain. Et ce passage va vraiment nous apprendre quelque chose en ce matin. C'est vraiment l'amour du prochain. Alors j'invite mon frère à faire la lecture. Dans Luc chapitre 10. Même vous, chez vous, pouvez prendre le passage. Luc chapitre 10 au verset 25. Donc Luc chapitre 10 au verset 25. Parabole du bon samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Mais que dois-je faire pour y tenir la vie éternelle ? Jésus lui dit, Qu'y a-t-il écrit dans la loi ? Qui l'es-tu ? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le déprouillèrent, le chargeur de coups et s'en allèrent. Le laissèrent à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une autre élerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Va et toi, fais de même. Amen, Amen, Amen. Et vraiment, c'est un passage qui est vraiment très puissant et très édifiant. Et pour remettre un petit peu dans le contexte de cette époque, que ça s'est passé il y a pas mal d'années de cela, et il y a vraiment, cette histoire est en trois parties. Il y a une partie où Jésus est questionné. Donc Jésus qui est le fils de Dieu, qui est descendu sur terre pour sauver l'humanité. Et un docteur de la loi se lève, il l'interrompt et lui dit, lui pose la question, Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Nous voyons que dans le monde d'aujourd'hui, nous, tout le monde est peut-être un petit peu en cette recherche de vie éternelle, à prolonger sa vie, à vouloir chercher des choses même pour rajeunir. Et quand on parle de vie éternelle, qu'est-ce que ça vous évoque vraiment la vie éternelle ? Qu'est-ce que ça t'évoque mon frère, la vie éternelle ? Eh bien, la vie éternelle évoque une vie vraiment après la mort. Nous savons tous que nous allons mourir, mais Jésus nous a promis une vie éternelle, une vie pleine de bonheur, une vie pleine de joie. Et dans l'Apocalypse, il nous a dit que dans cette vie-là, il y aura une paix. Dans cette vie-là, vraiment, les gens vont vivre jusqu'à mille ans, ça sera le millénome. Une vie où il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura rien du tout. C'est cette vie-là que Jésus a dit qu'il nous propose. Et lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand le docteur de la loi, il vient, et il pose cette question-là à Jésus, il dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? En fait, il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en étant sur terre ? Parce qu'il faut savoir que c'est nos actions sur terre qui vont déterminer notre vie d'après. Donc, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire sur terre pour hériter de la vie éternelle ? Quelles actions il doit entreprendre pour hériter de cette vie éternelle ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il fasse pour vraiment arriver à cette dimension de vie éternelle ? Et Jésus va lui répondre, tout simplement, une parole qui existe dans les dix commandements, « Tu aimeras de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et il rajoute, « Et ton prochain comme toi-même. » C'est-à-dire que là, Dieu lui donne vraiment une phrase, la directive à apporter à vraiment ce qu'il doit faire par rapport à la question qu'il a posée précédemment, qui est la vie éternelle. S'il n'applique pas « Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur. » Ça veut dire que nous aimons nos enfants, nous aimons notre famille, nous aimons pas mal de personnes dans notre entourage. Mais là, il est écrit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Il y a des fois, nous aimons certaines personnes, mais elles ont des fois un comportement qui ne nous plaise pas. Et vraiment, notre cœur est partagé à « Est-ce qu'on aime vraiment cette personne ? » Et là, il est écrit « De tout ton cœur, de toute ton âme. » Ça veut dire que ton âme doit être attachée vraiment au Seigneur. Vraiment, quand tu dois te réveiller le matin, la première pensée, c'est la pensée du Seigneur que tu dois avoir. Et de toute ton âme et de toute ta force, même s'il ne te reste pas beaucoup de force, je parle à quelqu'un ce matin, même si tu es sur un lit d'hôpital, même si tes membres t'ont abandonné, mais la force qu'il te reste dans ton esprit, tu dois aimer le Seigneur et de toute ta pensée. Tes pensées doivent être vraiment centrées sur Dieu. Et il les rajoute vraiment à la partie qui est la plus importante, ton prochain comme toi-même. Et Jésus, on continue le verset, au verset 28, il répond « Tu as bien répondu. » Parce qu'il faut savoir que c'était vraiment une parole qui était dans la loi. La loi que Moïse, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la loi de Moïse, donc c'était après les dix commandements, il y a eu aussi des commandements qui ont été faits. Et Jésus lui a dit « Tu as bien répondu » puisque nous étions dans un contexte où c'était le peuple juif, donc ils étaient habitués vraiment à… ils avaient les textes de loi, ils avaient vraiment pas mal d'écritures de parchemin dans lesquelles il y avait les lois des juifs. Et Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais il y avait une profondeur dans ce passage. Car lui, voulant se justifier, au verset 29, il dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Parce qu'il faut savoir que dans la loi, on ne parle pas du prochain. Et Jésus prit la parole et dit… Et là, si tu peux continuer le verset, au verset 30. Oui, le verset 30. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le déprouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mour. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux données, les donnant à l'autre et dit « Ais soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc, Jésus lui pose la question « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. » Amen. Et nous voyons dans ce passage, il faut toujours reprendre le contexte quand on y est inversé dans la parole de Dieu. Pour un petit peu faire un rapprochement avec les faits d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans rappeler qu'il y a une guerre qui se passe en Israël contre la Palestine. Et il faut savoir que ce sont deux peuples qui se déchirent. Deux peuples qui ne se supportent pas, si on peut dire ça comme ça. Deux peuples qui depuis des années, c'est-à-dire depuis même cent ans, deux peuples qui sont vraiment opposés l'un à l'autre. Et si on peut remonter encore dans l'histoire, il y avait déjà un petit peu encore, il y a encore des exemples qui, toujours, il y a des peuples qui se déchirent. Et là, nous avons deux peuples encore, les Samaritains et le peuple juif. Et là encore, dans le contexte historique du passage, nous voyons que les Samaritains ne sont pas forcément aimés des autres peuples qui sont autour dans le pays. Et là, dans l'histoire, dans le contexte, nous voyons que c'est un homme qui descend et qui se rend d'une ville à une autre. Donc, il se rend de Jérusalem pour aller à Jéricho et il tombe dans une embuscade. Il tombe dans une embuscade et cette embuscade-là, ce sont des brigands qui vont le dépouiller, qui vont le charger vieux l'armant de coup. Et ils vont le laisser à demi-mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais il est presque mort. Je fais une parenthèse pour te dire que tant que Dieu n'a pas décidé que tu sois mort, tu ne seras pas mort. Et là, il est à demi-mort. Ça veut dire que là, dans cette situation-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour lui. Et combien de personnes nous avons déjà vues à côté de nous pour faire un petit peu le rapprochement avec nous aujourd'hui ? Combien de personnes nous avons déjà soutenues et aidées ? Combien, par exemple, de membres de gens qui nous ont déjà demandé peut-être même un peu d'argent, deux euros, ou même un paquet de biscuits, ou même une pâtisserie, je ne sais pas. Mais combien de personnes nous ont déjà fait cette demande et nous sommes passés outre ? Le message que Dieu veut te donner en ce matin, c'est, ne passe pas outre si tu vois quelqu'un dans le besoin. Ne regarde pas à son origine, mais porte-lui ce cours. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations compliquées, si vous avez déjà assisté à des... ou vous êtes dans des situations où il n'y a pas beaucoup d'espoir, et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Et personne ne vous donne un petit peu cette aide. Et nous voyons que dans cette histoire-là, il y a trois types de personnes qui vont passer. Alors, il y aura un premier type qui sera un sacrificateur. Donc, pour un petit peu expliquer le sacrificateur, ou je vais te laisser mon frère nous expliquer ce qu'était un sacrificateur à l'époque, dans l'histoire du peuple juif, qu'est-ce qu'était vraiment un sacrificateur, et c'était quoi sa fonction. Oui, je vais répondre, mais avant de répondre, je voudrais quand même parler du titin, parabole du bon samaritain. Déjà là, on voit le mot bon et on voit le mot samaritain. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, je me rappelle, il y a un homme qui est venu le voir, et puis qui lui a dit, bon maître. Et qu'est-ce que Jésus a répondu ? Il n'y a de bon que Dieu. Et là, le frère a parlé du samaritain, et un samaritain, c'était quelqu'un qui était rejeté. C'était quelqu'un qui était comme une prostituée. C'était quelqu'un que les juifs ne voulaient pas voir du tout. Et donc, dans ce passage-là, il est dit qu'un homme descendait dans ce chemin. Et ce chemin qui relit Jérusalem de Jéricho, c'était un chemin très dangereux. Et en fin de compte, les samaritains ne passaient pas tellement là. Parce qu'en fin de compte, ils avaient peur. Donc, cet homme-là qui a été houé de coup, en fin de compte, ce n'était pas un samaritain, c'était un juif. Et la Bible nous dit là qu'un sacrificateur passe. Et on sait très bien que le rôle du sacrificateur, c'était d'enseigner le peuple. Le rôle du sacrificateur, c'était quelqu'un qui était dans la loi, qui connaissait la loi, qui était versé dans les Écritures. Donc, cet homme savait très bien ce que la loi disait, que la loi disait qu'il faudrait prendre soin de son prochain. Et il passe, il passe et il voit cet homme-là à demi-mort. Normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est descendre et lui porter secours. Et on voit très bien que la Bible dit que cet homme a passé août. Ça veut dire qu'il n'a même pas fait attention à cet homme qui était demi-mort. Je peux continuer ? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il est dit aussi un lévite. Et l'un lévite, c'est quoi ? C'est pareil. C'est comme un sacrificateur. C'est quelqu'un qui avait la loi, qui exerçait la loi, qui était là pour enseigner le peuple. La Bible nous dit qu'il passa aussi outre. Et là, je veux revenir avec le Samaritain. C'est que la Bible nous dit qu'il y a un Samaritain qui voyageait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui était comme le lévite et le sacrificateur, qui était là, qui passait là tout le temps. Mais il est dit qu'il voyageait. Et ce que je veux vous faire remarquer dans cette parole, c'est que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, en fin de compte, la Bible nous dit qu'il n'a pas de lieu où reposer la tête. La Bible nous dit que les renards avaient des tanières, les oiseaux du ciel avaient des nids. Mais en fin de compte, Jésus, il n'avait pas d'endroit. Donc, en fin de compte, il était voyageur sur cette terre. Donc, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Nous n'avons rien à porter. Nous n'avons rien à porter. Donc, en fin de compte, ce type de Samaritain-là, qui s'est arrêté, nous voyons le type de Jésus-Christ. Nous voyons vraiment le type de Jésus-Christ qui est là, qui vient et qui porte secours à cet homme. Et c'est cet homme Jésus-Christ qui est mort sur cette croix et qui est venu, qui a pensé nos plaies, qui nous a délivrés, qui nous a régénérés, et moi, je peux te dire ce matin, c'est que si tu passes par des moments difficiles, si on t'a laissé sur le bord de la route, parce que comme disait Jonathan, il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Il y a des clochards. Il y a toutes sortes de personnes, des SDF. Il y a aussi des personnes, aussi, qui ont peut-être une situation sociale, mais qui ont de la peine dans leur cœur, qui sont blessés. Et ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que, excuse-moi, je... Ce que je peux te dire ce matin, c'est que ce bon Samaritain, c'est Jésus-Christ. Et il est venu avec de l'huile. La Bible nous dit qu'il a pris de l'huile. Et l'huile, c'est quelque chose d'apaisant. L'huile, c'est quelque chose qui représente le Saint-Esprit. L'huile, c'est quelque chose qui fait du bien. Il est venu avec cette huile-là, pour te faire du bien ce matin. Il est venu aussi avec ce vin-là, ce vin qui est un antiseptique, et ce vin qui nous rappelle vraiment le sang de Jésus-Christ, coulé pour nous. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Donc ce matin, ce bon Samaritain, il peut changer d'avis. Ce bon Samaritain, il peut te faire du bien. Même si on t'a laissé à demi-mort, même si on t'a laissé sur le bord de la route, il est capable de te relever ce matin. Il est capable de t'entourer. Il est capable de te faire du bien. Alors ce matin, ne laisse pas passer cette occasion que tu te donnes. Je me pose un petit questionnement. Tu es lancé, on va continuer sur la même lancée. Et il y a quelque chose qui me tracasse dans ce passage. Le sacrificateur, c'est un homme de loi, un homme de Dieu. Et le lévite, qui avait aussi des responsabilités. Mais qu'est-ce qui est fait ? Pourquoi ? Parce que si on regarde la loi, les dix commandements, les lois que Dieu a ordonnées, pourquoi ne l'ont-ils pas aidé ? Pourquoi sont-ils passés outre ? Pourquoi n'ont-ils, on peut dire, même peut-être aller dans la ville plus loin et dire qu'il y a un homme qui a été blessé ? Pourquoi n'ont-ils strictement rien fait ? Alors là, c'est la question fondamentale. Le problème, c'est que la loi ordonnait aux hommes d'aider leurs prochains. Mais la loi ne donnait pas la force. Ne donnait pas la force à l'homme d'aider leurs prochains. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie. La Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et je vais prendre un verset avec vous. C'est dans Hébreu, chapitre 7. Hébreu, on va prendre vivement. Hébreu, chapitre 7. Et le verset 11 à 19. Hébreu, chapitre 7, le verset 11 à 19. Il nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il apparaisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. La Bible nous dit, en effet, celui de qui ces gens sont dits appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est neutreur que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu, dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Mais là où je voulais, je crois que c'est au verset 19, 18. Au verset 18, il est dit ainsi, il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien à mener à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, on nous dit là que la loi, la loi n'a rien à mener à la perfection. Donc, ça veut dire que la loi, c'était quelque chose que Dieu, effectivement, avait donné à l'homme, mais ça n'allait pas à sa perfection. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. C'est vrai qu'il y avait la loi là, mais il manquait quelque chose et ce qu'il manquait, c'était la grâce. Ce qu'il manquait, c'était Jésus-Christ. Donc, un pécheur, dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas aimer vraiment son coucher, ne pouvait pas aimer vraiment Dieu. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus est venu, maintenant, nous sommes sous la grâce. La Bible nous dit que le voile a été ôté et nous pouvons rentrer, justement, dans le lieu saint. Avant, c'était le souvent et le sacrifice, seulement qu'il pouvait entrer une fois par an. Non, avec les péchés des autres, mais avec eux, ils ne sont pas péchés. Maintenant, la Bible nous dit que nous pouvons rentrer parce que le voile est déchiré, parce que Christ est venu avec son propre sang et nous a donné cette liberté. Donc, ça veut dire maintenant, nous sommes dans la perfection. Maintenant, celui qui accepte Jésus-Christ, qui a l'esprit de Dieu en lui, il peut aimer Dieu, il peut aimer son coucher, ce qui n'était pas vrai dans l'Ancien Testament, sous la loi. Alléluia. C'est extraordinaire, vraiment, ce passage que nous lisons. Mais on peut aussi... Moi, je lis au verset 23 du chapitre de... On revient dans Luc, chapitre 10, verset 33, pardon. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et on peut faire le rapprochement avec... Comme le frère l'a dit, nous sommes vraiment sur un temps de grâce. Et on peut vraiment faire le parallèle avec Jésus, Dieu, qui nous regarde et par rapport à notre situation, et il fut ému de compassion, pareillement. Il est écrit que, étant venu là, fut ému de compassion. C'est merveilleux. Lorsqu'il le vit. Ça veut dire que quand Jésus te voit, quand Dieu te voit, la première réaction, c'est d'être ému de compassion. Il ne va pas faire comme le sacrificateur. Il ne va pas faire comme le lévite. Et regarder, voir la situation, et passer outre, ou même avoir peur que les brigands reviennent. Il va être ému de compassion. Et il va s'approcher de toi. Alléluia. Verset 34, il va s'approcher. Et le Samaritain, pardon, il va venir, il va s'approcher. Il va s'approcher parce que des fois, on voit quelqu'un dans une situation au loin. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé, et tu arrives à un endroit et tu vois déjà un sans-abri qui s'approche. Tu sais déjà, et des fois, tu as la réaction, il te dit, bon, tu as changé de trottoir, ou tu vas, tu te dis, mais tu sais déjà quoi répondre. Mais là, il a vu au loin et il s'est approché. Des fois, nous n'avons pas peur de nous approcher. Et il va bander, s'il te plaît. Et en bandant ses plaît, il va y verser de l'huile. Et l'importance de l'huile, comme mon frère l'a dit, l'huile, l'huile, c'est vraiment, c'était l'huile, alors c'est de l'huile et du vin, c'est vraiment des choses qui étaient raffinées. Il n'a pas, peut-être qu'il avait de l'eau pour son voyage parce que quand on voyage, quand on passe d'une ville à une autre, on prend une couche d'eau, une jarre d'eau pour se désaltérer sous le soleil. C'était un petit peu compliqué, il n'y avait pas de voiture en ce temps-là, donc il y avait forcément de l'eau. Non, 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 non. Il a pris de l'huile et du vin. Il a pris quelque chose vraiment qui allait faire effet sur sa plaie. Et là encore, nous faisons le parallèle aujourd'hui. Jésus va faire quelque chose qui a effet pour que quelque chose se passe dans ta vie. L'effet que Jésus a fait dans ta vie, c'est la croix. Et la croix, cette croix-là a coulé du sang. Et l'effet du sang, on voit que dans la Bible, le sang se rapporte souvent au vin, c'est pour penser tes plaies. Alléluia. Alléluia. C'est pour penser tes plaies. Et là encore, il veut penser, bander tes plaies en ce matin. Et après avoir fait cette opération-là, il va le mettre sur un pied d'élévation. Il va le mettre sous sa propre monture. Alléluia. Il va le conduire dans un hôtel. Ça veut dire que Jésus va te prendre de là où est-ce que tu es et il va te conduire dans des lieux beaucoup plus élevés que tu n'étais. Amen. Mais qu'est-ce qui est fait, je vais te poser la question, mais qu'est-ce qui est fait que ce Samaritain-là ait cette réaction-là alors que ce n'était pas un homme de loi, ce n'était pas un homme de Dieu, c'était un homme qui était rejeté. Pourquoi lui, il a pu avoir cette réaction-là et pas le sacrificateur ni le lévite ? Donc, on doit remarquer que le sacrificateur et le lévite, c'était des hommes religieux. Oui. Et donc, avec les hommes religieux, on va toujours être déçus parce que ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains. On va toujours être déçus. Avec la religion, on va toujours être déçus. Mais avec Jésus, jamais. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a aimés. Jésus, la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce bon Samaritain, je reviens, ce bon Samaritain, donc, on voit réellement que c'est le type de Jésus-Christ. On voit réellement que c'est celui qui peut penser nous plaît. C'est celui qui vient à notre secours. C'est celui qui nous relève de nos chutes. Et c'est celui que Dieu nous a donné comme souverain et sacrificateur. La Bible nous dit que nous devons nous approcher de lui parce que lui-même, il a été tenté comme nous sans commettre de péché. Amen, Alléluia. Et vraiment, c'est une histoire vraiment boulevés en sainte. Je relis ce passage et je suis un petit peu bouleversé. Et j'avais un petit peu regardé cette histoire-là sous forme de dessin animé. Des fois, il faut la regarder sous une autre forme, les histoires. Et dans cette histoire-là, sous forme de dessin animé, ils ont un petit peu animé l'histoire où le début de l'histoire, c'était un petit peu la femme de la personne qui a été attaquée qui disait ne va pas, ne voyage pas seul. Et lui, il disait non, je vais pour une mission, je vais pour un travail, il faut que j'y aille. Et il y avait l'autre histoire, ça avait un petit peu tout détaillé, l'histoire des brigands qui étaient vraiment dans une situation et c'est vraiment quelque chose qui était leur métier au final. Et on avait raconté un petit peu l'histoire aussi du sacrificateur et du lévite. Et dans cette histoire-là, le lévite se répétait dans le chemin j'ai une mission pour Dieu, j'ai une mission pour Dieu. Et il se répétait constamment j'ai une mission pour Dieu. Et quand il arrive devant ce juif qui est tabassé, qui est presque mort, le juif était à demi-mort. Et le juif lui, un petit peu pour imaginer, le juif lui dit aide-moi. Il lui répond plusieurs fois aide-moi. Et ce sacrificateur comme le lévite répond je suis en mission pour Dieu. Et il ne l'aide pas et il passe outre. C'est un petit peu, la Bible ne nous parle pas de ce qui s'est vraiment passé dans les détails. Mais c'est un petit peu pour imaginer, pour voir que cet homme était complètement déconnecté de ce qu'il devait faire pour Dieu. Il était vraiment à côté. Toi, ce matin, peut-être que tu es dans une situation où tu penses que tu sers au Dieu. Tu penses que tu es vraiment dans cette consécration avec Dieu alors que peut-être que tu es, je vais le dire, et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais peut-être que tu es religieux. Et Dieu nous apprend par ce passage à ne pas être religieux mais à vraiment faire sortir l'amour qui est dans notre cœur pour notre prochain. Ton prochain, ce n'est pas celui qui est membre de ta famille, celui avec qui tu t'entends bien. Ton prochain, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment étranger. Comme je l'ai dit au début, le prochain des Israélites, ce sont les Palestiniens et le prochain des Palestiniens, ce sont les Israélites. Donc, imaginez cette histoire où c'est un Israélien qui va sauver un Palestinien. Ce ne serait pas merveilleux. Ce ne serait pas vraiment extraordinaire. et c'est vraiment là où Dieu veut vraiment agir dans ton cœur. Dieu ne veut pas agir vraiment dans l'extérieur mais il veut agir dans tout ce qui est intérieur. Et on va continuer le passage au verset... Donc, il dit, il s'approcha et bandera ses plaies au verset 34 en y versant de huile et du vin puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Donc, il ne s'est pas arrêté à vraiment une situation où il a sauvé des brigands. Il l'a retiré dans cette route qui était dangereuse mais il a continué vraiment son acte d'amour. Et on aurait pu se dire qu'il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire mais j'ai fait ce que Dieu m'a donné. J'ai porté ce corps à mon prochain et il a été encore plus loin. Au verset 35, il est dit, le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'autre. On peut dire l'aubergiste, la personne qui les a recueillis. Il dit, elle soit de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Là encore, il est vraiment dans la continuité de son acte. Donc ça veut dire qu'il sauve cet homme, il le retire de la rue, il le transporte sur sa monture, il arrive chez cet hôte et il lui donne vraiment de l'argent pour cette personne qu'il ne connaît même pas. Sachez que lui, c'est un samaritain. Il ne faut pas oublier que lui, c'est le samaritain et lui, c'est la personne qui est rejetée. Et au lieu de rejeter, si je peux dire, son ennemi, cette personne qui fait partie d'une communauté qui le rejette lui, il le porte secours et il va jusqu'au bout de cet acte. Et en allant au bout de cet acte, même quand lui il sera parti, il continue à payer pour cet homme. Il continue à prendre soin de cet homme même quand il n'est pas là. Quelle a été la réaction de l'autre qui voit qu'un samaritain vient le payer pour un juif ? L'autre devrait se dire mais c'est hors la loi, c'est impossible. Il y a dû se passer quelque chose dans cette auberge-là. Il y a dû se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette auberge. Qu'est-ce que... Et verset 36 pour revenir à l'histoire de Jésus avec la personne qui lui pose le docteur de la loi. Et c'est vraiment... C'est vraiment... Si je peux dire tiré par les cheveux. Un docteur de la loi qui lui pose une question. Ça veut dire que le sacrificateur qui est passé... Ça veut dire que ce docteur de la loi aurait pu être dans l'histoire. Ce docteur de la loi aurait pu être cette personne qui est passée outre parce qu'il était vraiment quelqu'un qui enseignait. C'est un docteur de loi. Comme on peut dire quelqu'un... Un docteur de la médecine, c'est quelqu'un qui enseigne la médecine aux autres personnes pour devenir encore docteur. Et c'est un docteur de la loi qui connaît la loi, qui connaît tous les textes. Et Jésus lui pose la question « Lequel de ces trois-là te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et là, il va répondre puisque ça paraît évident. Il va répondre « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Qu'est-ce que tu peux nous partager dans ces quelques derniers passages que nous avons lus en ce matin? Oui. Disons qu'au début, cet homme a voulu tendre un piège à Jésus. Et moi, je crois qu'on ne peut pas tendre de pièges à Jésus puisqu'il connaît tout. Il sait tout. La Bible nous dit qu'il connaît nos cœurs. Et donc, au début, le Seigneur lui répond « Fais cela et tu vivras. » Et en fin de compte, c'est ce que la loi disait. « Si tu fais cela, tu vivras. » Et là, à la fin de ce verset, il dit à cet homme « Va et toi, fais de même. » Donc, on voit là que c'est la grâce. C'est lorsque tu connais Jésus. Lorsque tu as cette intimité avec lui, lorsque tu l'as rencontré, que tu peux faire de même. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu vas essayer de faire quelque chose pour te justifier, de faire quelque chose pour vivre. Mais là, lorsque tu connais Jésus, lorsque tu as cette affection avec lui, alors là, il te dit « Va et toi, fais de même. » Et là, tu peux. Tu peux parce que tu as cet amour, parce que tu l'as rencontré et tu peux faire de même. Amen, amen. Et pour revenir un petit peu sur le petit dessin numé que j'avais regardé sur le vent samaritain. Et dans ce dessin numé-là, encore, ils ont essayé d'imager cette partie. et quand Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Cet homme est reparti avec une grande tristesse. Il est parti parce qu'il a réalisé que toute sa vie, il est passé à côté de la plaque. Qu'il était docteur de la loi, mais déjà, nous voyons que le simple fait de poser cette question-là nous montre et nous explique qu'il n'avait pas réellement compris la profondeur du passage. Et il est reparti triste. Il est reparti avec vraiment son visage qui était améant parce qu'il s'est dit « Mais déjà, si je rencontre un samaritain, est-ce que je pourrais aller au-dessus de toute la tension, si je peux dire, politique ou médiatique qu'il y a autour des samaritains ? » Il aurait pu, je prends un exemple, peut-être qu'il y avait peut-être de jeunes samaritains et qu'il y avait peut-être un juif qui avait vu une samaritaine et qui aurait peut-être voulu l'épouser. C'est un petit peu l'histoire qu'on connaît de Roméo et Juliette que tout le monde connaît. Mais par rapport à ça, il n'aurait même pas pu faire cet acte. Et c'est toute la vie de ce docteur de loi qui est un petit peu remise en cause. Il se dit « Mais je ne peux pas cohabiter avec un samaritain. Mais là, Jésus lui dit « Je ne parle plus de samaritains, je ne parle plus de juifs, je ne parle plus d'arabes, je ne parle plus d'israélites, je ne parle plus de palestiniens, je ne parle pas de mantiniquais, de guadeloupéens, de noirs, de blancs, de métis, je parle de prochains. » Et dans la Bible, on ne parle pas de communauté. Dans la Bible, on ne parle pas d'origine. Dans la Bible, on ne parle pas de garçons, filles, d'étrangers. La Bible parle de prochains. Et quand la Bible te parle de prochains, c'est vraiment le prochain. Et la Bible te dit de « Aime ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire que tu vois ton prochain, si ton prochain est vraiment là, tu dois faire pour lui ce que toi-même, tu ferais pour toi-même. Et c'est là vraiment cette dimension que Jésus voulait apporter à ce passage. Vraiment, ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Celui qui est sur le chemin et que tu passes outre. Aujourd'hui, maintenant, tu ne passeras plus outre de celui que tu verras sur le chemin. Aujourd'hui, ton prochain qui est à côté de toi, tu vas le considérer maintenant. Et tu vas le mettre sur cette monture. Et là où il sera sous cette monture, tu vas marcher à côté de lui car tu seras vraiment en humilité à côté de lui. Et vraiment, c'est extraordinaire, vraiment, ce passage, car ce docteur de loi, il est rentré en lui-même. Alors, la Bible ne nous dit pas si vraiment il a été converti. On est vraiment dans une parabole. mais là, il a vraiment compris vraiment le message que Jésus avait de lui transmettre en ce jour. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui veulent nous appeler pour échanger avec nous sur ce passage, mais vraiment, appelez-nous pour vraiment qu'on puisse vraiment voir ce que vous en pensez, voir si vraiment ce passage vous a touché, si effectivement vous l'aviez vraiment vu dans cet angle-là. Alléluia. S'il n'y a pas d'auditeur, on va continuer. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu penses vraiment de cet homme de loi? Est-ce qu'il a vraiment, pourquoi effectivement, même lui, connaissant cette parole, pourquoi il a, il n'a pas vraiment pu, pourquoi, c'est une question que je me pose souvent, mais qu'est-ce qui empêchait les juifs, vraiment d'aller à ce niveau de dimension spirituelle? Oui. Ah, alors, il y a juste un appel, on va prendre l'appel. Allô? Oui? On vous entend? Oui, c'était pour... Ah, on a perdu l'appel. Donc, tu peux y aller, qu'est-ce qu'il... En attendant que tu reviennes? Non, en disant que la Bible nous dit que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, il y a un voile. Et la Bible nous dit, en fin de compte, c'est le diable, c'est Satan qui met ce voile pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et donc, c'est le... On a bien l'exemple avec Moïse, lorsque Moïse est monté sous la montagne et il est descendu, Moïse était tellement communié avec Dieu pendant 40 jours, c'est lorsqu'il est descendu et il ne savait pas que son visage rayonnait. Et il était obligé à un certain moment de mettre un voile. Et la Bible nous dit que ce voile-là est toujours là. Ce voile-là qui empêche à l'être humain de voir Dieu, de voir Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on se convertit à Dieu, ça veut dire lorsqu'on reconnaît que Jésus est mort à la croix pour nous, lorsqu'on reconnaît qu'il a versé son sang pour nous et que vraiment qu'on l'accepte dans notre cœur, alors ce voile est au tir. Alors on peut réaliser, on peut comprendre, on peut voir, on peut réaliser que vraiment nous sommes des pécheurs. Tant que Dieu n'enlève pas ce voile, on reste toujours dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison que jusqu'à maintenant, même les Juifs, il y a ce voile qui est là, qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Ils attendent toujours le Messie et pourtant le Messie est venu il y a 2000 ans. Donc, ce que je peux vous dire ce matin, c'est que normalement, sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est avec le Saint-Esprit et c'est lorsqu'on vraiment, qu'on réalise qu'on est un pécheur, lorsqu'on réalise qu'on a transgressé la loi de Dieu, qu'on vient au pied de la croix, on confesse ses péchés, à ce moment-là, Dieu nous ouvre les yeux, il nous ouvre l'esprit, il fait tomber les écailles de nos yeux et c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre, qu'on peut réaliser qu'effectivement, la croix, c'est quelque chose de réel, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est quelque chose de réel et c'est à ce moment qu'on peut voir, qu'on peut réaliser et à ce moment, on peut rentrer justement dans cette dimension que tu parles, cette dimension de joie, de bonheur, cette dimension de paix parce qu'effectivement, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on n'a pas la paix. Donc, en fin de compte, c'est ce que je voulais dire, je voulais dire qu'il faut réellement qu'on se reconnaît pécheur et qu'on se convertit à Dieu. Lorsqu'on se convertit, alors le voile est tout de suite. Amen. On va prendre le passage, alors je ne sais pas si l'auditeur l'a rappelé entre-temps, mais on va aller dans Actes chapitre 9 au verset 1er. Je vous invite à nous appeler en masse et à vraiment venir échanger avec nous. Mais un petit peu pour rebondir ce que mon frère disait dans Actes chapitre 9 au verset 1er. Et là, en fait, c'est un autre contexte de quelqu'un qui avait vraiment le voile, qui avait vraiment des écailles dans ses yeux. Et il s'appelait Paul, il s'appelait Saul, pardon, et par la suite, il va s'appeler Paul. Et il est dit dans le verset 1er, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain et le sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena alliés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pour un petit peu vous raconter le contexte, Paul était aussi juif et il avait pour mission de vraiment attaquer toutes les personnes qui apportaient une autre doctrine que la doctrine de la loi. Et dans ce passage, Paul va chercher une lettre pour partir en mission et là encore, nous voyons que Paul, dans sa situation, pourquoi attaque-t-il des personnes qui veulent apporter la parole du Seigneur ? Et nous voyons qu'il était vraiment dans une situation où il avait des écailles dans ses yeux. Il a fallu que Jésus apparaisse devant lui pour qu'il réalise, pour qu'il puisse vraiment voir qu'il était vraiment dans l'erreur et il répond après, tremblant au verset 6, tremblant et saisi des fois, il dit « Seigneur, à partir de maintenant, que veux-tu que je fasse ? » Car il reconnaît que Jésus est le roi des rois. N'est-ce pas, Merville ? N'est-ce pas, Merville ? Oui. Si tu peux nous en dire plus sur vraiment ce passage, si un auditeur veut nous parler ou s'il y a quelqu'un en ligne, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes disponibles. Oui, parce que Paul était un homme quand même sincère, Paul était dans la religion mais il pensait servir Dieu, il faisait tout et la Bible nous dit qu'il était plus avancé que les gens de son âge et il était enseigné par Gamaliel qui était le docteur de la loi. Donc, Paul en fin de compte, il était sincère et beaucoup de gens dans la religion sont sincères. Beaucoup de gens aiment Dieu mais le problème, comme je vous ai dit, on peut aimer Dieu et puis ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, Paul, il aimait Dieu mais en fin de compte, il persécutait l'Église de Dieu, il persécutait Jésus-Christ, il ne savait pas qu'il persécutait Jésus-Christ. Il y a des gens qui persécutent les cruchiens, ils persécutent et ils ne le savent pas. Mais cet homme-là, il a fallu que Dieu fasse quelque chose de grandios, Dieu fasse quelque chose de merveilleux. Et lorsque Dieu vraiment a saisi cet homme, cet homme est tombé par terre et que vraiment lorsque Ananias, le serviteur du Seigneur est venu et il lui a dit Paul, le Seigneur m'envoie pour que tes yeux s'ouvrent. Et lorsque Ananias lui a posé les mains un peu plus loin dans ce passage, la Bible nous dit que des écailles sont tombées dans ses yeux. Et c'est ce que le frère disait. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a ces écailles-là. Mais aujourd'hui, si vraiment vous êtes sincère, si vraiment vous écoutez, si vraiment votre cœur est disposé, alors Dieu peut faire tomber ces écailles. Ces écailles, c'est croix. Ces écailles, c'est l'incrédulité. Ces écailles, c'est la tradition des hommes. Ces écailles, c'est les rythmes. C'est tout ça qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ce matin, si vous êtes sincère, si vous nous écoutez et si vous voulez vraiment que Dieu rentre dans votre vie, que Dieu fasse quelque chose pour vous, il peut faire tomber ces écailles. Et lorsque ces écailles tombent, alors c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul dit, mais voilà, j'ai compris maintenant. Et c'est un homme qui a été vraiment un ouvrier. c'est un homme qui n'a pas cessé de travailler pour Dieu jusqu'à sa mort. Amen. On va finir par la prière, mais juste avant, je voudrais juste donner une petite précision. Vraiment, c'est Paul, quand Jésus s'est vraiment manifesté au-devant de lui, la Bible dit qu'il est devenu aveugle. Et quand il est devenu aveugle, il n'avait plus, il ne voyait plus. Et vraiment, dans cette situation-là, on peut dire qu'en gros, il a perdu la vue charnelle. Et quand Athanias a prié pour lui, il a vraiment retrouvé cette vue spirituelle. On va prendre un auditeur, il y a un appel. On vous écoute. Ah, on n'a rien. Ah, oui, on vous écoute. Ah, ça passe mal. Allô? La parole de Dieu soit partagée. Alors, tu peux reprendre ma séance ? Oui. Je suis contente que de... Bonjour, je suis Evelyne. Oui. Je remercie Dieu à travers sa parole. Donc, ce que vous avez dit, combien l'amour de Dieu est touchant. Amen. Donc, il n'y a pas de préférence, comme vous avez dit, il n'y a pas de... Voilà, de communauté. Je bénis Dieu et combien tout un chacun a accès. Ça m'a fait plaisir. Merci, Seigneur, pour sa parole et puis je bénis Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse en retour. Oui, je vous... Merci, ma sœur. Merci pour l'encouragement et la bénédiction. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Bonne persévérance. S'il y a un autre appel. Non? Allô? Oui, on vous écoute. Alors, je voulais simplement dire le psaume 119, verset 130. Le psaume 119, on va apprendre en même temps. Voilà, le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne intelligence au simple. Et ce sera un résumé de tout ce que je viens d'entendre avec vous. Alors, tu as dit 119, verset... Le psaume 119, verset 130. 130. Ah, 130. J'avais entendu, j'ai pas entendu le 100. 130. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Elle donne l'intelligence au 5. Amen. Merci, mon frère. Merci. Merci. Le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Merci, pareillement. S'il y a quelqu'un d'autre ? Non, c'est bon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était donc la partie vraiment aveugle de Paul. Et Paul, il a perdu la vue ce jour-là. Il y a un appel. Ah, il y a un autre appel. On va prendre l'appel. On vous écoute. Ah, on n'entend pas. on n'a pas entendu. OK. Bon. On n'a pas vu cette personne-là, donc ce n'est pas grave. En tout cas, Dieu te bénisse, toi qui as essayé de nous appeler. Et donc, au final, Paul, il est tombé avec ce jour-là. et quand effectivement, il a recouvré la vue, il a recouvré la vue à la fois physique, mais il a une nouvelle vue qui est rentrée en lui. Maintenant, il a une vue spirituelle. Et c'est vraiment, donc ça veut dire que Paul aurait pu être cette personne-là dans notre passage du bon sens maritain aussi. Il aurait pu être cette personne-là qui aurait vu le juif et qui serait passée outre. Comme il est persécuté, il aurait même pu l'achever. Vous voyez, donc c'est vraiment ce petit apporté que je voulais préciser. que Paul, ce jour-là, a une nouvelle vue, une vue spirituelle. Et ça a changé, ça a changé cet homme. Et si vous pouvez lire chez vous de Actes, du chapitre, du livre de Actes jusqu'à Tite, jusque même après, on parle de lui, jusque dans l'Apocalypse, on a vu que c'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Et l'homme qui était avant, par rapport à l'homme qui est arrivé après, c'était totalement deux hommes différents. Et l'appel que je veux faire en ce matin pour toi, c'est est-ce que tu veux devenir cet homme ? Est-ce que tu veux être cet homme ou cette femme ? Je ne vais pas faire d'amalgame, même cet enfant. Est-ce que tu veux être cet homme aujourd'hui qui change de voie ? Qui ne passe pas outre des personnes qui le voient, mais qui est vraiment cette personne qui soit, comme il dit dans le passage, émue de compassion. qui est vraiment l'amour pour son prochain. Et, mon frère, on va prier et je vais te demander de faire une prière de repentance pour peut-être cette personne-là qui nous écoute. À la fois, une prière de repentance et aussi une prière pour ceux qui, peut-être dans leur vie spirituelle, dans leur cheminement avec Dieu, ont manqué de compassion et ont manqué d'amour. Amen. Nous prions. Oui. Donc, alors, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, votre salle à manger. Alors, vous allez répéter simplement avec moi les mots que je vais vous dire. Donc, vous dites, notre Père, notre Dieu, me voici devant toi. Amen. J'ai écouté ta parole et cela a touché mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Alors, maintenant, viens au secours de mon écrit du litier. Toi-même, tu as dit que tu ne m'es pas d'ailleurs celui qui vient à toi. Oui, Jésus. Alors, accepte-moi tel que je suis. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Oh, Seigneur, je voudrais tant t'appartenir. Je voudrais tant être une personne nouvelle, une personne transformée. Alors, viens. Viens avec ton sang. Ton sang qui a coulée à la croix. Que ce sang, en ce jour, me sanctifie, me purifie et que je sois vraiment une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va aussi prier pour ces personnes-là qui n'ont pas de... qui manquent de compassion, d'amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour vraiment ces personnes qui cheminent déjà avec toi. qui sont rentrées dans le moule religieux de ta parole. Seigneur, tu ne nous appelles pas à vraiment une religion, mais tu nous appelles à une relation. Et cette relation, beaucoup ne peuvent pas le comprendre. Mais toi, Seigneur, tu nous l'enseignes. Oui. Cette relation, cette relation intime avec toi. Et comme j'ai dit, peut-être vont ne pas comprendre, peut-être vont vraiment penser qu'ils vont être tristes ou amers. Mais Seigneur, que tu puisses vraiment nous éclairer par ta parole et par ton amour, par ton Saint-Esprit. Vraiment nous aider, Seigneur Jésus, à avoir plus de compassion pour notre prochain, à être plus tendre, Seigneur Jésus, à être plus vraiment, Seigneur, regardant à ce que notre prochain endure et que nous puissions l'aider vraiment dans ce que tu nous enseignes. Alors, regardez s'il ne manque pas de besoin, que ce soit de la nourriture, un déplacement, quelque chose que je ne sais, Seigneur Jésus. Mais toi, tu connais, Seigneur. Alors, que tu puisses vraiment nous enseigner et nous aider vraiment à te ressembler simplement. Et à ne pas être comme ces lévites, ces sacrificateurs. Tu nous appelles à être des lévites et des sacrificateurs, mais selon toi, mais pas selon la loi. Seigneur. Que ton nom soit glorifié, exalté, Seigneur. Merci pour ce temps, ce passage et ce moment que tu nous permets de partager au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie mon frère de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Vraiment, donc n'oubliez pas notre rendez-vous. C'est toujours la même émission tous les jours, 10h15, 11h15. Le nom, c'est quel que soit Dieu fera. C'est l'Alliance des évangélistes. N'oublie pas, tu peux parler de ça à quelqu'un autour de toi. Tu peux partager la vidéo. Tu peux aussi nous appeler pour demain et encore demain et encore d'autres jours. On sera là toute l'année. Donc, n'hésite pas. Il y a aussi les numéros qui défilent en bas sur ton écran. Donc, si après, tu peux appeler et on va te donner le numéro des responsables si tu veux qu'on prie avec toi. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Merci mon frère, si tu as un dernier mot. Non, pas mal. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fortifie chaque jour. Bonsoir chez vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Je vous ferai à partir du 17 juillet de lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Soyez tous au fond des gens. et que Dieu vous bénisse. align mouvementwind de 1h15 lors de 8h15 0h15